Selon l'organe de régulation de la filière cacao en Côte d'Ivoire, près de millions de tonnes métriques de fèves auraient déjà été vendues avant même la fin de la campagne agricole en cours. Une performance supérieure à celle enregistrée à la même période en 2016. Le stock actuel affiche donc une légère hausse de 5% par rapport aux estimations publiées en mai dernier, soit 950 000 tonnes de fèves. Certainement des leçons ont été tirées. Le gouvernement ivoirien a accepté à nouveau de faire la vente par anticipation de la récolte. C'est que des précautions ont été prises par rapport à l'an dernier. Tout cela aussi montre que le pays a su résister à la crise et que la confiance est revenue. Et que les opérateurs, les traders au niveau du café cacao continuent à faire confiance à la Côte d'Ivoire. De son côté, l'ICCO, Organisation internationale du cacao, ne cache pas son inquiétude face à un tel niveau de production, essentiellement destiné à l'exportation. L'institution avait prédit une production de fèves de cacao avoisinant les 2 millions de tonnes en 2017. Elle craint surtout d'éventuelles conséquences économiques que pourrait occasionner l'excédent de production. La Côte d'Ivoire s'attend à une production record au sortir de la campagne cacao hier, 2016-2017. Des signes d'embellie pour le marché malgré l'impact de la crise du secteur à l'échelle internationale. Une crise qui, depuis plusieurs mois, affecte les comptes des principaux pays exportateurs, notamment les pays africains qui concentrent près de 73% de la production mondiale.